La rue est longtemps restée barrée par la police. Prélèvement ADN, enregistrement des caméras de surveillance, les enquêteurs ont passé les lieux au peigne fin pour trouver des indices sur l'identité des braqueurs. Cette nuit, deux hommes cagoulés s'introduisent dans ce bâtiment, un garage de la police nationale. Rapidement, ils croisent un gardien de la paix qui effectue sa ronde. Une bagarre éclate, le policier se fait subtiliser son arme. Un coup de feu part, touché à l'abdomen, il est sauvé par son gilet pare-balles. C'était vers une heure. Moi j'ai vu les policiers rouler en double essence, je me suis dit mais non, il y a un problème. Mais après, la dame d'en face à bas, c'est elle qui a entendu qu'il y avait, je ne sais pas, un tir, il y a quelqu'un qui avait tiré et puis il y avait un hélico, tout ça. Lorsque le raid arrive sur les lieux, les deux suspects ont pris la fuite. Savait-il que ces locaux, équipés d'un stand de tir, appartiennent à la police nationale ? Impossible de le savoir pour l'instant. Mais un mois après le vol de munitions dans un dépôt à Miramas, le braquage de ceci du ministère de l'Intérieur pose question. C'est cette présence policière et cette ronde et cette patrouille qui a permis de mettre en fuite ces deux individus et de contrarier leur dessin. Donc ça veut dire que les dispositifs, les dispositifs, ils fonctionnent. Après, s'ils ont besoin d'être renforcés, ils le seront à l'aune de ce qui s'est passé. Évidemment, on en tirera toutes les conséquences et tous les enseignements. Selon le témoignage du policier blessé, les deux malfaiteurs avaient un accent d'Europe de l'Est. Hors de danger, il a pu sortir de l'hôpital dans la journée. Merci. Merci. Merci.